Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour essayer de répondre à une question que doit se poser tout investisseur possédant un portefeuille financier assez bien construit. C'est la question de savoir, est-ce qu'il est possible, et si oui comment, d'augmenter sa rentabilité annuelle tout en réduisant son risque. Comme on a pu le voir lors des vidéos précédentes, et c'est un principe qui doit rester ancré dans l'esprit de l'ensemble des investisseurs, la plupart des investissements possèdent un couple rendement-risque, et ce couple rendement-risque, il est extrêmement linéaire à travers l'ensemble des investissements. Dès que vous avez un investissement qui est sensiblement extrêmement risqué, vous pouvez espérer qu'il y ait une forte rentabilité qui soit liée à cet investissement, et inversement, dès qu'un investissement va être extrêmement sûr, et que vous allez avoir par exemple une garantie de capital qui est adossée à votre investissement, alors le rendement sera très faible. C'est notamment le cas des fonds euros, de votre compte bancaire ou du livret A. Et à l'inverse, les investissements où vous n'avez pas du tout de garantie au niveau de votre capital, et où la volatilité est importante, comme par exemple les actions ou les crypto-monnaies, et bien là on voit une rentabilité et un rendement qui est proportionnel au risque qui est pris. Mais la question qu'on se pose, c'est de savoir est-ce qu'on peut déjouer cette règle pour augmenter notre risque tout en réduisant notre volatilité. On va regarder ici un exemple entre deux portefeuilles qui sont, pour l'un probablement le portefeuille que je défends le plus pour l'ensemble des investisseurs, car c'est un portefeuille avec du 100% ETF Monde. Donc CW8, c'est ce qu'on appelle le ticker, donc c'est un petit peu le nom de l'ETF Monde de Amundi, mais peu importe que ce soit l'ETF Monde de Amundi ou de Lixor, dans les deux cas ça fonctionne. Et on voit ici la performance du fonds de 2004 à 2002, sachant que là on part sur un investissement de 1000 avec pas du tout de transaction, puisque on est vraiment sur une logique d'investissement long terme, on n'est pas du tout sur du trading, et on va comparer avec l'allocation qui est conseillée par Warren Buffett. Alors vous pouvez le voir ici, comment on connaît cette allocation. Il faut bien comprendre que Warren Buffett aujourd'hui c'est le dirigeant de Berkshire Hathaway, qui est un fonds commun de placement, et il fait une lettre à l'ensemble de ses actionnaires, et dans ces lettres il explique que la plupart des investisseurs ont probablement intérêt à suivre cette répartition, cette allocation, ce portefeuille, plutôt même que d'investir chez Berkshire Hathaway. Et donc cette répartition elle est globalement très simple, elle est un poil plus compliquée évidemment que l'investissement sur un ETF Monde, puisqu'il n'y a qu'une ligne dans l'ETF Monde. Ici on a deux lignes, alors on a une ligne sur un S&P 500, classique, qui est bien évidemment un ETF qui est à capitalisation, et qui est cumulatif, c'est-à-dire que les dividendes sont directement réinvestis pour acheter d'autres parts du S&P 500, donc une exposition extrêmement importante au marché américain, et on a seulement 10% de Treasury Bond, donc c'est-à-dire les obligations du Trésor américain, à court terme, donc de 1 à 3 ans. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que ce portefeuille, il joue donc sur une diversification à travers les classes d'actifs, puisque contrairement à un 100% CW8, vous avez 10% qui sont des obligations, et qui ont donc des propriétés fondamentalement différentes des actions. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces deux lignes, elles permettent quelque chose d'extrêmement important, qu'on ne va pas forcément voir dans les graphes et dans les chiffres, mais c'est quelque chose de fondamental pour quelqu'un qui va être amené à avoir besoin de liquidité. C'est-à-dire que si vous êtes dans une période de crise, et que vous êtes sur un portefeuille avec 100% CW8, vous allez nécessairement devoir vendre des actions qui potentiellement peuvent être à moins 20%, moins 30%, moins 40% si vous êtes dans une période de crise. L'avantage de ce portefeuille, c'est que si vous avez besoin d'un peu d'argent, vous pouvez facilement, même en cas de crise, vendre vos obligations, qui vont très bien réagir en cas de crise boursière importante. Et donc, vous allez éviter la pire chose qui puisse arriver pour un investisseur et pour son portefeuille, c'est-à-dire être contraint de vendre des actions alors qu'elles viennent tout juste de subir une grosse perte. Donc ça, c'est un gros point positif pour le portefeuille de Warren Buffett à ce niveau-là. Et ici, on va voir les chiffres qui sont très intéressants. Alors, les courbes. On peut voir ici que début des années 2000, on a une domination de l'ETF Monde qui va chuter plus rapidement que le portefeuille avec 10% d'obligation, puisque par définition, ce portefeuille résiste mieux aux crises. Et donc là, ils reviennent à peu près à équivalents. Ensuite, de 2010 jusqu'à 2015 à peu près, eh bien, il y a une vraie équivalence entre les performances. Et ensuite, on va voir petit à petit un découplage, mine de rien, de performances qui est assez important, qui est lié notamment à la surperformance des actions américaines, notamment de la tech américaine, par rapport au CW8, qui globalement, c'est dû à peu près à 70% d'Amérique, mais c'est aussi 30% de tout ce qui est Japon, Europe, etc., qui n'a pas aussi bien performé que les États-Unis. Et en plus, à chaque crise, il y a à chaque fois cet écart qui se fait, c'est-à-dire que quand il y a une crise, le 100% actions prend beaucoup plus cher que le 90% actions. Et donc, ce qu'on va voir ici, c'est extrêmement intéressant. C'est, on a ici le rendement annuel avec les intérêts composés. Pour le portefeuille de Warren Buffett, c'est 10,5%. Et pour le portefeuille ETF Monde, c'est 9,10%. Donc, 1,1% de différence, certes, c'est notable. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir que la standard deviation, c'est-à-dire la mesure de la volatilité sur toute cette période, elle est inférieure pour le portefeuille de Warren Buffett par rapport au portefeuille 100% actions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que littéralement, un investisseur qui avait investi à ce moment-là dans le portefeuille de Warren Buffett, eh bien, sur le papier, a posteriori, il est gagnant sur tous les tableaux. Il a pris moins de risques, il a eu moins de pertes dans les crises, et il a eu plus de rendement. Et en plus, s'il a besoin de retirer de l'argent pendant une période de crise, eh bien, il peut très bien retirer de l'argent sur ses obligations. S'il veut retirer de l'argent pendant une période de croissance, il peut très bien vendre des obligations ou des actions, il a le choix. Donc, on a l'impression ici qu'il y a une... Voilà, si on voit ça, on peut se dire, bon, bah, clairement, c'est un meilleur portefeuille que l'autre. Sauf que, je veux attirer votre attention sur un élément qui me semble essentiel. Il faut se remettre à ce moment-là de l'histoire. À ce moment-là de l'histoire, on est en 2004, et la question, c'est de savoir, est-ce qu'une allocation à 100% liée sur les États-Unis, puisque finalement, c'est ça le portefeuille de Warren Buffett, c'est 90% d'actions aux États-Unis et 10% d'obligations aux États-Unis, tandis que le CW8 à 100%, c'est 70% d'actions aux États-Unis, 30% dans les autres pays développés. Et donc, oui, effectivement, l'histoire a donné raison à Warren Buffett, et on a vu une domination des États-Unis, mais rien ne dit que ce pattern va forcément se reproduire. Parce qu'au fond, même si, historiquement, il y a une volatilité inférieure pour le portefeuille de Warren Buffett, eh bien, il y a un risque qui existe, qui certes ne s'est pas matérialisé dans les faits et dans les chiffres, mais le risque, c'est un déclin important de la puissance des États-Unis sur la partie financière, notamment au profit d'autres pays, comme par exemple les pays émergents. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas parce que, historiquement, ce portefeuille a eu une rentabilité plus importante et une volatilité plus faible, qu'il est juste plus rentable et moins risqué. C'est juste que la standard deviation, il faut bien comprendre que c'est une mesure du risque qui a effectivement été mesurée. Donc, tous les risques qui étaient potentiellement envisageables en 2004, quand on était en 2004, et qui sont toujours envisageables aujourd'hui, eh bien, en fait, ils ne se sont pas matérialisés, donc ils n'ont pas été comptés. Mais aujourd'hui, avec l'incertitude, parce que les investisseurs ne savent pas ce que va être demain, il faut intégrer ce risque dans, effectivement, votre construction de portefeuille. Et c'est précisément la raison pour laquelle, je pense, que ce portefeuille est supérieur à ce portefeuille, en tout cas sur la question du rendement par rapport au risque. Pour moi, l'intérêt du portefeuille de Warren Buffett, et il est extrêmement important, c'est d'avoir vraiment une soupape de sécurité en cas de crise, et on peut retirer potentiellement 10% de notre portefeuille si on a besoin, parce qu'on a des obligations qui vont chuter beaucoup moins fortement. Et ça, c'est extrêmement important. Mais donc, il faut comprendre que ça dépend de où vous en êtes dans votre investissement. Si vous êtes sur une période d'accumulation pure, et que vous savez que quoi qu'il arrive, alors on ne peut jamais être sûr à 100%, mais disons que vous êtes sûr à 99%, que vous n'allez pas avoir besoin de retirer votre argent dans les années qui viennent, alors pour moi, il n'est pas forcément pertinent d'avoir des obligations. Par contre, si vous arrivez dans une période où vous pensez qu'il y a une certaine incertitude, là, ça peut être intéressant potentiellement de faire un mix des deux, de dire, au lieu d'investir seulement dans les actions du S&P 500, parce qu'il y a un risque potentiel de déclin de l'économie états-unienne, alors je vais investir dans un ETF monde qui, quand même, représente une majorité d'actions qui sont liées aux États-Unis. Mais il y a quand même un petit peu, j'ai envie de dire, un plan B, un backup, que ce soit avec l'Europe, que ce soit avec la Corée du Sud, que ce soit avec le Japon, qui permet quand même de lisser les performances et de réduire le risque. Et je pense que ça peut être intéressant d'avoir un 10% d'obligation, non pas forcément pour réduire le risque, mais vraiment pour cette notion de retirer de l'argent en cas de crise si c'est quelque chose qu'on est obligé à faire. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant et je voulais revenir sur cet exemple parce que je pense que Curvo Backtest, qui est ce site, est extrêmement intéressant pour comparer des portefeuilles, mais il faut garder en tête qu'on ne compare que le passé. Et clairement, le passé n'est pas prédictif du futur. On le voit d'ailleurs ici, si on avait fait une comparaison entre ces deux portefeuilles, on peut le faire ici, de 2004 à 2007, et bien voilà, si on regarde le portefeuille de 2004 à 2007, on se rend compte que le CW8 a une performance qui est infiniment meilleure que le portefeuille de Warren Buffett et que la standard deviation est inférieure. Donc en fait, tout dépend de où est-ce qu'on se situe dans le temps. Donc c'est là où les instruments de Backtest sont intéressants pour avoir une vision globale, pour nous donner des indices, mais il ne faut pas uniquement se fier aux Backtests passés parce qu'on voit bien qu'en fonction de la période qu'on étudie, on a des chiffres qui sont fondamentalement contradictoires. C'est-à-dire qu'avant, on était sur un portefeuille où celui de Warren Buffett était plus rentable et moins risqué, et en fait, si on avait fait le même calcul en 2007, eh bien, on aurait décrété que c'était le CW8 qui était moins risqué et qui était plus rentable. Donc attention, avec toutes les mesures chiffrées qui peuvent donner l'impression, c'est un peu le risque des chiffres dans les analyses, c'est qu'on a l'impression qu'on contrôle tout. On a l'impression que parce qu'il y a des chiffres, parce qu'il y a des formules, alors c'est quelque chose de sûr, mais il faut se rappeler que toutes les formules, elles ne calculent que des informations passées. et les informations passées, c'est bien joli, mais le futur est rarement comme le passé. Donc ça, c'était une petite vidéo pour discuter de cette question. Alors la conclusion, c'est laquelle ? C'est qu'en moyenne, il n'est pas effectivement possible d'augmenter la rentabilité en réduisant le risque. Ça peut être le cas sur des périodes limitées, mais en tout cas, ça ne peut pas être fait de manière prédictive, mais seulement à postérieure, ce qui a peu de valeur pour un investisseur. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si vous l'avez apprécié. à vous abonner si vous voulez voir les prochaines et je vous dis ciao ! abonnez-vous !